— Ah bon, salut, c'est le mec qui filme la télé. Bon, jeudi 21 janvier... Oui, c'est ça. 21 janvier 2021. Bon, j'ai eu un gros problème avec mon portable et toutes mes vidéos, tout ça. Donc c'est le mec qui filme la télé. Puis on m'a filmé, moi. Bon. Non, c'est une blague. Du coup... Bon, je reviens parce que... — C'est quand même à eux qu'on devait le retard. Et puis finalement, maintenant... — Ah, je vais faire des petits commentaires, hein. — C'est une partie de la population française qui veut bien... — Sur YouTube, il y a plein de gens qui commentent et tout, mettent leur visage, mais ils racontent pas de choses. — Alors... — C'est eux qui font les lois. C'est pas sur YouTube, quoi. YouTube... — Ouh ! — J'amène le sujet, évidemment. — Donc ça devient franchement à la fois inaudible et vaguement agaçant, en fait. — Il y a quand même des endroits où ça se passe pas trop mal. On va regarder ce sujet sur des vaxibus qui s'y... — Voilà ! Alors c'était ça, hein. Je faisais... D'habitude, je fais plus court, mais là, c'est le retour, hein. Retour de head ! Bon, alors du coup, on va nous montrer des choses, là. On verra plus, hein, comme d'habitude, qui n'ont absolument aucun sens, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens de rien, de rien, sauf dans une vaccination de masse, dans le temps. — Une campagne, un sujet de bombardement. — En début de journée, ce bus arrive à Mairie-Pré-Mécy, dans la Marne, mais il ne transporte personne, puisqu'il s'agit d'un vaxibus, comprenez un centre de vaccination ambulant. — Un vaxibus ! — Il sillonne les petites communes du Grand Est. Objectif, rendre accessible la vaccination aux personnes éloignées des centres-villes. On pique les gens dans les campagnes où il y a... C'est un truc de malade, ce qui se passe, quoi. Je veux dire, ils risquent rien, ces gens-là, sur... — En allant dans jacqu'une, une... — Ces gens-là, sur Covid-19, ils risquent rien. Ils sont au fin fond de la campagne, de rien. Ils ne se fréquentent qu'entre eux. Il n'y a pas de commerce, à part le gars, le facteur qui vient. Des fois, il amène le pain. Mais c'est un truc de malade, quoi. On va aller vacciner des gens au fin fond de la Creuse ou de la Lausère ? Bon, donc après, c'est quoi, le vaccin, hein ? Parce que moi, c'était ça. L'histoire, c'est quoi, le vaccin, quoi ? Pourquoi vous voulez vacciner impérativement les gens, quoi ? Et c'est quand même destiné à YouTube, hein ? Pourquoi vous voulez impérativement vacciner les gens ? — D'une densité inférieure à 250 habitants, de pouvoir avoir un bus qui circule et qui occasionne la possibilité de se faire vacciner. — La vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans a commencé en début de semaine. Mais dans les villages les plus reculés, tous n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer. Alors pour cette retraitée, cette initiative est une aubaine. Elle l'a su. — Ma grand-mère a 90 ans. Ma grand-mère a 90 ans. Elle vit dans un village de 200 habitants dans la Marne. 200 habitants, hein ? Elle me dit « Je vais me faire vacciner ». Mais ça n'a pas de sens. — Sans ce vaccibus, je serais pas mieux, parce que j'ai hâte de demander des services aux autres. Au total, 111 communes rurales sur les 147 de la métropole Rémois seront visitées jusqu'au 1er mars, pour la première comme pour la seconde injection. — Alors voilà. Ça, pour moi, c'est une... Ouh là là ! Je peux pas le dire, sinon je pourrais pas le diffuser sur YouTube. Mais... Ouh ! Brigadier Sabari. Bon bah écoutez, salut à toute la compagnie. — Sous-titrage Société Radio-Canada